BFM Business et Zéro 1 TV présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Nous voilà de retour De Quoi Je Me Mêle, deuxième partie. Vous savez que De Quoi Je Me Mêle, c'est deux parties chaque semaine pour évidemment bien se retrouver sur YouTube. Vous avez vos deux modules sur Zéro1net.com, sur Zéro 1 TV, bien sûr, la chaîne et sur BFM Business le week-end à la radio et à la télé. Mais on va revenir sur l'actualité du moment, on en a beaucoup parlé, mais ça y est, les iPhone 13 ont été lâchés dans la nature. La plupart des journalistes ont commencé à les recevoir et c'est le cas de nos deux experts qui sont sur le plateau. Pierre Fontaine est là, bonjour Pierre, journaliste à Zéro1net.com et Raphaël Grabli toujours avec nous, qui joue les prolongations car Raphaël aussi a eu l'occasion de pouvoir tester ses nouveaux iPhones. On parle bien sûr de l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone mini et puis le 13 Pro Max, vous le savez, le grand modèle. Alors c'est vrai que la question que vous vous posez tous, toutes et tous, est-ce que ça vaut le coup de s'offrir ce nouveau téléphone ? Quand on voit le prix, c'est normal qu'on réfléchisse un petit peu parce qu'effectivement, même s'il y a quand même des avancées intéressantes, notamment en termes de stockage, on y reviendra. Voilà, un iPhone, ça coûte quand même assez cher. Comment va-t-on procéder ? Tout simplement, vous allez nous dire un petit peu quels sont vos ressentis, quels sont à votre avis les points forts, les points faibles et puis je vous poserai la question fatidique. Est-ce qu'il faut aussi, pour tous ceux qui ont un iPhone 12 ou un iPhone 11, franchir le pas et s'offrir ce nouveau modèle qui sort aujourd'hui ? Rappelons-le, il est disponible dans les magasins et en commande à partir d'aujourd'hui. Pierre, peut-être te laisser la parole pour débuter. Évidemment, les tests sont sur zeronet.com. C'est quelques jours que tu as pu tester ces iPhones. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? Ça, c'est la question un peu bateau ouverte. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que j'en pense déjà ? Oui, alors qu'est-ce que j'en pense ? En fait, c'est effectivement... Alors autrefois, on a rappelé ça une année en S. Maintenant, Apple a eu l'intelligence d'enlever l'ES dans les noms de ses smartphones. Donc, c'est une année itérative. On conserve le même design. C'est vrai que c'est souvent un des effets waouh des smartphones, c'est quand on change de design. Ah ouais, c'est vachement plus neuf ! Même si à l'intérieur, il n'y a pas forcément de changement. Donc, on garde à peu près le même design. On garde les mêmes tailles de dalles. 5.4 pour le mini, 6.1 pour le 13, 13 Pro, et puis le Pro Max, toujours à 6.7. On garde la même qualité d'écran, je crois ? Alors, on gagne en luminosité même. On gagne en luminosité. Le contraste étant, c'est le LED, on va dire que c'est un contraste infini, donc on ne va pas gagner sur l'infini. Donc, c'est une nouvelle génération de dalles, c'est ça ? Oui, en fait, la dalle a été améliorée, elle gagne en luminosité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le pic, vu que c'est des dalles HDR, le pic pour l'HDR est toujours à peu près le même. Il est donné pour 1200, il a enregistré un tout petit peu en dessous, mais bon, on ne va pas chipoter. Mais en revanche, la luminosité pour des contenus classiques, elle augmente. Et du coup, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on regarde son téléphone dehors, en plein soleil, on verra mieux, ça sera plus agréable. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a une petite évolution en termes de qualité de dalle. Et puis, il y a aussi un truc, alors, on s'y fait ou on ne s'y fait pas, mais l'encoche réduit aussi en taille. Et ça, c'est toujours sympa, parce que ça fait plus de la surface d'affichage pour profiter de ses contenus. Raphaël, alors toi, bien sûr, tu les testes depuis quelques jours, ces nouveaux iPhones. Mais je rebondis juste sur l'encoche, justement. Oui, rebondis. C'est vrai que c'est... On ne rebondissait pas trop, parce qu'on n'a pas un plafond trop trop élevé, quand même. Je vais essayer de limiter, mais je ne sais pas pour toi, Pierre, mais moi, je n'ai pas vu pour le moment d'exploitation de cette nouvelle zone d'affichage. Alors, c'est quelques millimètres. C'est 20% moins, c'est ça ? Oui, 20% moins, ça fait la différence, quand même. Ça fait un centimètre et demi, quand même. La question, c'est est-ce que ça va être exploité pour afficher plus de choses ou pas ? Ou c'est juste pour être un... Par défaut, on le voit, enfin, dans les, entre guillemets, dans les jeux ou quand on regarde un film. Ah oui, non, ça, bien sûr. Non, mais je parle au niveau des icônes, des petites... Ah, dans l'interface d'iOS. Dans l'interface d'iOS, pour le moment, je n'ai pas vu forcément une grosse différence. Il n'y a pas une grosse différence, mais c'est effectivement... Ah oui, après, pour les jeux, bien sûr. C'est juste, comme on dit en bon français, du real estate. C'est de la surface d'affichage en plus. Et donc, voilà, ça se gagne là. Ce n'est pas quelque chose qui va chambouler. On est d'accord qu'on préfère tout pouvoir disparaître avec encoche. Mais ça impliquerait plein de prérequis techniques qui ne sont peut-être pas encore atteints. Donc ça, il faudrait être patient pour l'avoir. Donc voilà, côté dalle, il n'y a pas de gros changements. Il y a un tout petit gain en épaisseur. C'est parce qu'effectivement, il faut mettre de plus grosses batteries. Alors voilà, c'est ça. Parce que si on revient sur le design, on est d'accord. Prise en main équivalente. Alors, pour moi aussi, car je suis en train de le tester, il est un petit peu plus lourd quand même. Ça se sent. Il est un peu plus lourd. Notamment, moi, ce que je trouve assez marquant... L'épaisseur, je n'ai pas trop senti, mais j'ai senti le poids. Notamment, la différence de poids entre le 13 et le 13 Pro, qui font la même taille. Oui. Et on sent qu'à l'intérieur, il y a... On sent qu'il y a un module en plus, un module en plus. On sent qu'il y a une batterie un peu plus solide. Il y a une différence. Ils ont rajouté une pierre dedans aussi. C'est ça. C'est un peu de plomb. Non, mais c'est vrai qu'entre le 13 et le 13 Pro, qui sont les mêmes... Enfin, qui ont la même dimension. Même boîtier. Le poids n'a rien à voir en main. C'est assez étonnant. Par contre... Après, il y a l'aluminium et l'acier. Aussi. Par contre, moi, je suis quand même vraiment content. C'est vrai que tu disais, c'est une année en S, qui ne dit pas son nom. Mais les tranches plates, moi, je suis content qu'ils ne changent pas ça. On ne change pas une équipe qui gagne. On l'a changé l'année dernière. On va attendre un petit peu. Le temps de se lasser, quand même. Au niveau de la prise en main, je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand on reprend un iPhone 11 derrière, on dit, merde, ça va me glisser des mains. Le côté rond. Ce qui est intéressant, c'est sur les Pro Max, même si le Pro Max, alors bon, je n'ai pas des mains énormes, est un petit peu grand pour mes mains, il est plus facile à tenir malgré tout que les... Et ça, les tranches plates, alors déjà, moi, j'adore ça. Je trouve que c'est un côté un peu rétro. Enfin, c'était l'iPhone 4, mais même un peu rétro, même dans le design, le côté un peu design industriel. Moi, je trouve ça hyper sympa. Mais dans la prise en main, je trouve que ça tient bien mieux en main, en fait. C'est plus agréable. Et ça, je suis content qu'il n'ait pas changé et j'espère qu'ils vont changer peut-être d'autres choses. Et je suis assez content qu'ils ne changent pas ça. Après, c'est vrai que sur le rendu visuel, honnêtement, il y a un truc très simple. C'est quand on teste un peu les iPhones en amont, il faut essayer d'être discret, évidemment. Et là, personne ne remarque qu'un nouvel iPhone. Personne ne l'a remarqué. Pourquoi ils sont en diagonale, vos objectifs ? Non, non, le 13 Pro, il y a quand même un marqueur, c'est ça, les capteurs en diagonale. Le 13 Pro, bon... Ils sont plus gros. Les capteurs photo, il faut le mettre à côté, mais disons que dans la rue, quelqu'un qui a l'œil, ça passe un aperçu. À moins qu'on ait... Ça passe plutôt un aperçu, mais en même temps, comme je disais, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, j'étais très content... Du 12 et du 12 Pro étaient franchement réussis, et je suis assez content qu'ils ne touchent pas tellement à ça. Alors, le design a changé quasi... Alors, après, on l'a dit, un petit peu plus épais, un petit peu plus lourd, on va expliquer pourquoi, parce qu'il y a une raison. Tu ne trouves pas d'USB-C, je glisse comme ça. Ah oui. Voilà, c'est dit, c'est dit. Toujours du lightning. Les couleurs aussi sont nouvelles, il y a un nouveau bleu alpin, en tout cas sur le 13 Pro. C'est le bleu calpin, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Alors, ils m'ont prêté le doré, qui est très peu doré, finalement. Ce n'est pas plus mal, d'ailleurs, ça ne fait pas trop bling-bling. Oui, oui. Ça semble presque qu'un espèce d'argenté. Il y a le blanc stélaire, je n'ai jamais souvenir du nom. En gros, il y a blanc, blanc, gris foncé, doré, et il y a toujours la couleur un peu de l'année. Et là, cette année, c'est le bleu glacier ou le bleu alpin ? Le bleu alpin, oui. Qui est assez réussi, d'ailleurs. Oui, non, c'est joli, puis il y a du product trade aussi, qui est dispo. Mais oui, non, les couleurs, après, Apple fait rarement des couleurs qui sont moches. Je mentionne peut-être spécial au rose gold d'autrefois. Et puis comme, de toute façon, on met une coque. Oui, et puis voilà, généralement, vu que ce sont des smartphones de près, on s'amuse assez rarement à les exposer au choc. Oui, il vaut mieux pas. On les protège, là, je le montre sans, mais j'ai la coque. Bon, après, on va s'intéresser quand même à l'intérieur de ce téléphone. Bien sûr, iOS 15 apporte pas mal de nouveautés, mais ça, tout le monde pourra en bénéficier, parce que, voilà, si vous avez un iPhone... Il est disponible de... Oui, c'est impressionnant. Vous pouvez installer iOS 15, on le répète, on le dit encore, voilà, Apple fait des efforts énormes, phénoménaux pour... Pour l'instant, elle est seule à faire ces efforts énormes. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un vrai gros argument pour les gens qui veulent faire durer leur téléphone. Tout à fait. C'est que, alors, dans le monde Android, il y a plein d'autres avantages sur d'autres points, mais sur le support logiciel, Apple, qui effectivement contrôle le matériel et le logiciel, est le seul à faire ça. Voilà. Donc, iOS 15, ça que tout le monde peut découvrir très facilement, voilà, vous avez la mise à jour. Après, quelles sont les nouveautés qui vous ont marquées ? Est-ce qu'il y a un truc qui est « waouh » dès qu'on allume le téléphone et dès qu'on s'en sert ? Vas-y, si tu veux aller. Alors, dès qu'on allume le téléphone, alors ça dépend lequel. Est-ce que c'est le 13 ou le 13 Pro ? Si c'est le 13, moi je trouve qu'on est vraiment dans la continuité du 12. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a l'iPhone 12 n'a pas franchement d'intérêt à passer à l'iPhone 13. Même quelqu'un qui a l'iPhone 12 Pro n'a pas forcément à passer à l'iPhone 13. D'une génération à l'autre, il n'y a pas suffisamment de changements pour le faire. Par contre, quand même... Sauf sur un point où on en parlera plus tard. Mais quand on allume le 13 Pro, il y a quand même... Alors, effet « waouh », ce serait peut-être un peu survendre le truc, mais l'écran à 120 Hz, quand même, on se dit « ah ! » Il y a un petit truc sous le pouce qui est quand même plus smooth, qui est très sympa. On attendait ça quand même sur Android. Donc c'est la fluidité, en fait, de toute la interface. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas... Enfin, ils arrivent tard, une fois encore. Apple arrive tard sur cette option-là, parce que les smartphones Android font du 120 Hz depuis des années. Et eux arrivent effectivement tard, mais ils le font, une fois encore, assez intelligemment, parce qu'ils le font varier. En fait, la fréquence de rafraîchissement, c'est-à-dire le nombre d'images affichées sur la dalle, varie de 10 images par seconde à 120, selon ce qu'on affiche. Ce qui fait qu'on est toujours sûr d'avoir l'interface la plus fluide possible en fonction de ce qu'on fait, et surtout, corollaire intéressant, d'économiser la batterie en fonction de ce qu'on fait. Parce que moins on affiche d'images, moins on consomme d'énergie. Ça ne sert à rien de mettre du 120 Hz si on lit un e-book, par exemple. Sauf à aimer vraiment avoir les belles images, puis on scrolle comme un fou. Il n'y avait pas d'intérêt à ça. 10 images par seconde, c'est parfait. En revanche, si on scrolle sur une longue page web, avoir un petit peu plus de fluidité, même si l'interface iOS a toujours été plutôt très fluide, c'est pas mal. Avoir 120 Hz quand on joue un jeu vidéo de course, c'est bien. Avoir du 24 images par seconde quand on regarde un film, c'est bien. Et donc, il détecte tout ça tout seul, on n'a rien à faire. Il va s'ajuster au tout petit moment. Si je lance du Netflix, il ne va pas aller au-dessus de 24 images par seconde. Il va s'adapter au flux vidéo. Il s'adapte à ce qui est lancé, à l'application qui est lancée, aux besoins d'affichage. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et on va commencer à lever le voile, et ça a un impact intéressant sur l'autonomie, parce qu'on se souvient que certains smartphones, et même encore maintenant des smartphones Android, quand ils sont passés aux 120 Hz, on a vu un coup sévère porté à l'autonomie. Là, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est même plutôt très bon, mais on en parlera après peut-être. Alors, cette fonctionnalité de montée en puissance d'affichage du nombre d'images par seconde, ce n'est que sur les pros. Oui, alors c'est là où je trouve que c'est vraiment dommage. Autant les options photo, etc., on comprend que ce soit l'univers du pro. Autant le 120 Hz, c'est tellement répandu désormais, c'est tellement quelque chose du quotidien, j'ai envie de l'usage classique. C'est un peu misquin, de la part d'Apple, de l'avoir mis que sur les modèles haut de gamme. On comprend que ça va de pair, avec toute une techno d'écran qui s'adapte, etc., qui est sûrement plus coûteuse, mais c'est vrai que ce 120 Hz, qui n'est pas sur l'iPhone 13, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça sera sur l'iPhone 13 l'année prochaine, probablement. Pour moi, ça va faire comme le LED, en fait. À mon avis, ça va faire comme le LED. Moi, ce que je crains, c'est qu'ils appliquent les mêmes principes que sur les iPads, où on a le ProMotion, donc la technologie de rafraîchissement qui varie, seulement sur les Pro, et même si l'iPad Air flirte avec les iPads Pro sur plein de points, il n'a toujours pas ça. Oui, c'est vrai. Et j'ai peur qu'ils continuent à dire « ça, c'est une fonction Pro ». Après, on verra. Il faut justifier la différence de prix, qui est importante, c'est vrai. Ils ont dû juger que la photo ne suffisait pas à justifier cette différence de prix, en plus du fait que ça coûte plus cher. Mais le problème, c'est quand on regarde la concurrence, un iPhone 13 qui n'a pas cette fonction, alors franchement, ce n'est pas non plus la fin du monde, ce n'est pas rédhibitoire. C'est simplement le petit plus qu'on aurait aimé, qui nous semble quand même plutôt intéressant sur un iPhone pour tout le monde, et pas uniquement que sur le Pro, même si du côté de la photo, on comprend très bien, sur la techno d'affichage, quand même, c'est quand même important sur un smartphone. Alors, première différence entre le 13 et le 13 Pro, cette fonction de fluidité d'image, avec ce passage au 100 VHz. Deuxième gros morceau, c'est la photo, la différence entre les deux modèles, 13 et 13 Pro, objectif supplémentaire. Concrètement, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, en termes de photos, à investir sur un 13 Pro par rapport à un 13 ? Oui, toujours, enfin, oui, toujours, ne serait-ce parce qu'on a trois modules caméras. Alors, à titre personnel, je suis plus un fan des téléobjectifs que des ultra-grands angles. Et donc, pour rappeler, sur les 13 et 13 mini, on a un ultra-grands angle, enfin, un équivalent 13 mm et un équivalent 26 mm, donc un ultra-grands angle et un grand angle, qu'on va retrouver désormais sur les Pro, et toujours avec, en plus, le téléobjectif qui est maintenant de 77 mm. Ce qui veut dire qu'on a un coefficient, une puissance d'agrandissement de x6, si on passe de l'un à l'autre. Et donc, la 3X, en fait. Oui, c'est ça. Par rapport au capteur principal, les x3. Entre le 13 et le 77, en fait, on fait x6. C'est ça, le coefficient d'agrandissement, la puissance d'agrandissement, c'est ça. Donc, effectivement, on a un objectif en plus qui ouvre, mine de rien, plein, plein, plein de portes en termes de photos, pour les portraits, pour zoomer sur un élément de bâtiment, pour se rapprocher d'une scène sans le faire physiquement. C'est un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel photo derrière tout ça, qui est vraiment hyper apprécié. Et on ne l'avait pas sur le 12 Pro, ça ? Le 77 mm, non, on ne l'avait pas. D'accord. On avait un coefficient, c'était un 56 ? Oui, c'est ça. C'est 56 sur le 12 Pro, et 12 Pro Max, c'était 60 et quelques. En gros, c'était x2, alors je parle par rapport au capteur principal, moi, je sais qu'Adrian Branco va me tuer. En gros, c'était x2 pour le 12 Pro, et x2,5 pour le 12 Pro Max. C'est ça. Et là, on est x3 sur les deux. 52, 65. Voilà, 65. Et moi, je suis un fan de zoom aussi, je suis comme Pierre, parce que je trouve que ça permet, quand on ne sait pas trop quoi faire sur une photo en général, on fait un gros plan, ça marche quand même très très bien. Et c'est vrai que ça ouvre des possibilités. On a vraiment l'impression d'avoir un autre appareil photo en plus, vraiment au sens propre. Le x2, c'était déjà bien, mais le x3, là, je trouve que ça change vraiment quelque chose. Alors, on est loin de ce que va proposer la concurrence avec les appareils photos avec x10 en optique. Mais le x3, sur du portrait, mais aussi sur, comment dire, des perspectives sur des bâtiments. Dans Paris, on s'éclate avec un bâtiment et la Tour Eiffel qui apparaît tout de suite beaucoup plus grosse derrière. Enfin, on peut vraiment s'amuser avec ça. En plein jour, la qualité, alors de nuit, bon, la qualité, il y a toujours ses limites. Mais par contre, en plein jour, on fait des choses absolument incroyables. Et oui, clairement, clairement, ça ajoute clairement quelque chose. D'ailleurs, mais moi, qui aime le zoom, comme Pierre, on s'est dit, mais c'est vrai que même sur le 13, en fait, plutôt que mettre l'ultra quantangle, on aurait aimé mettre le téléobjectif, comme ce qu'il y avait avant, d'ailleurs, sur les 7 et 8. C'est là où je ne te rejoins pas complètement sur la partition photo. Vu qu'ils ont su faire évoluer leur téléobjectif sur les pros, je trouve qu'ils auront... Enfin, après, évidemment, c'est un vœu pieux. Et on sait qu'il y a des questions de marge, etc., etc., et même de différenciation dans la gamme. Mais ça aurait été bien qu'ils mettent, ne serait-ce que le téléobjectif de l'année dernière, sur le 13 et 13 mini. Alors après, est-ce que, d'un point de vue de la taille... Mais en plus de l'ultra quantangle, tu veux dire ? Oui, bien sûr, qu'ils mettent trois objectifs. Ah, sur tous les téléphones. Et en disant, regardez, vous avez trois objectifs, les meilleurs, effectivement, sont sur le pro, mais sur le... Quitte à travailler sur... Je pense que là, esthétiquement, le fait d'avoir trois et trois à chaque fois, pour démarquer les deux gammes, ça aurait été compliqué, je pense. Après, l'esthétique a un certain intérêt, mais il faut aussi penser à l'usage et à ce que t'offres aux gens. Et je comprends, je comprends complètement la volonté de faire une gamme. Et surtout qu'un 13 coûte cher, enfin, je veux dire, c'est pas un téléphone au rabais. Non, non, ça coûte un 909. Voilà, c'est ça. C'est un 909 pour le mini, donc c'est pas des smartphones qui sont pas coûteux. Et je trouve que ça aurait été intéressant en service. Alors, effectivement, on différencie moins les gammes dans ce cas-là. Et peut-être que ça pousserait Apple à faire plus d'efforts dans certains domaines, mais ça aurait été bien de l'avoir aussi sur le non-pro. Alors, côté photo, on voit les différences. Côté vidéo, Apple communique sur ce fameux mode cinématique, etc. Qui nous explique ce que c'est et est-ce que vraiment, c'est une fonctionnalité qui va révolutionner notre quotidien ? Alors, je vais commencer par la fin. Est-ce que ça va révolutionner notre quotidien ? Non. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une fonction qui a... Si on veut filmer les premiers pas de son enfant, il n'y a pas un grand intérêt à l'appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ? Le mode cinématique, en fait, c'est l'application de certaines astuces de cinéma qui permettent de faire varier la netteté selon les plans d'un cadre. C'est-à-dire, je commence par quelqu'un qui est au premier plan qui est net et le reste qui est flou. Il y a quelqu'un qui rentre au deuxième plan. Cette deuxième personne doit être bien nette. On le voit, d'ailleurs, dans certaines séries, certains films, avec les dialogues changent entre deux personnes qui ne sont pas sur le même plan. Il y en a un qui est flou. Il devient net et puis vice-versa. Et donc, là, en fait, on peut choisir soit de le faire sur un objet, soit de le faire sur une personne. On définit l'endroit où on veut que ça soit la netteté soit faite, etc. Ça marche bien quand la situation est très simple avec, effectivement, vu que c'est un peu la même technologie que pour le bokeh des portraits, on a parfois des détourages un petit peu à la serpette. On a quelques petits ratés, notamment quand il y a des surfaces transparentes qui interviennent dans les différents plans. Mettez une vitre de voiture où je me suis amusé au bord de canal à filmer des bateaux avec les grandes vitres transparentes. Si on met une personne au premier plan et on veut du flou à l'arrière-plan, quand on suit les contours de la coque du bateau, effectivement, avoir du flou et on verra l'arrière-plan net alors qu'il devrait être flou à travers la vitre. Parce que l'algorithme a de la peine à détecter qu'il devrait l'arrière-planer. C'est un bloc, le bateau, même si une vitre... En fait, on a l'impression que c'est un peu le début du bokeh de l'iPhone qui n'était pas très bien géré et qu'avec les mises à jour... Ça va progresser, bien sûr, ça va progresser, c'est évident. Ce qui est intéressant de dire, c'est que... Espérons que ça progresse en software et pas forcément en hardware, c'est ça la question. Oui, mais là, en fait, de toute façon, ça ne... C'est que du soft, tout ça ? Ça, c'est que de l'algorithmique, c'est que du computationnel. On ne joue pas avec les optiques. Ce n'est pas l'optique qui fait le travail. Tu as essayé ? C'est vraiment le processeur qui enregistre. Alors, il faut aussi dire que c'est limité à la Full HD, à 1080p, et à 30 images par seconde. Mais à 30 images par seconde, le réseau neuronal de la 15, dont on n'a pas encore parlé, est capable d'enregistrer des plans de netteté sur toute la profondeur de champ. Et ça demande une puissance de calcul phénoménale. Voilà. Et c'est ça qu'a l'impression c'est impressionnant. Voilà. Et c'est après avoir filmé qu'on peut changer les valeurs de plan. On peut le faire soit en post-prod. Tu as testé, j'imagine ? J'ai testé, bien sûr. En fait, oui, c'est un mode portrait vidéo. Tu as fait d'ailleurs une vidéo rigolote sur Twitter avec Pascal Samana. C'est ça, voilà. J'avais l'impression de regarder un grand film de cinéma. En fait, c'est... Tu es vraiment très doué. Merci beaucoup. Il a été approché par Spielberg. J'étais approché par Jean-Louis Spielberg. C'est son cousin germain. C'est son cousin germain. Tu as le patron d'Amazon Prime. C'est ça, exactement. Juste en sortant. Ah non, c'est Salto. C'est Salto qui... Tant pis pour toi. Non, on plaisante. On plaisante, on plaisante. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on tourne la vidéo, c'est fait, je pense, pour rester sur un smartphone. Grosso modo. C'est-à-dire que le résultat est hyper sympa. Après, quand j'ai exporté la vidéo sur un ordinateur en 24 pouces, bon, là, on voit que sur les détails, sur les cheveux, c'est un peu approximatif. Mais par contre, l'effet est sympa. Est-ce qu'on va l'utiliser au quotidien ? Je ne sais pas. Je pense que... D'ailleurs, je suis assez étonné de le vendre comme un mode cinématique parce que du coup, ils vendent un usage qui est quand même très précis. C'est-à-dire le fait de jouer comme ça entre la mise au point. Alors que finalement, on peut aussi l'utiliser comme un mode portrait. C'est-à-dire simplement profiter d'avoir, de suivre quelqu'un. Tu disais les premiers pas de son enfant. Moi, je trouve que ça peut être sympa. Ça fait une sorte de mode portrait. Ça fait un effet sympa. Ensuite, on envoie ça en story sur Insta. Ouais, ou ailleurs. Si il est premier pas de ton enfant, généralement, c'est « Ah, il marche ! » Il marche ! Bref, quelque chose d'un peu plus posé. Mais je suis assez étonné de la façon dont ils le vendent parce que je trouve que finalement, on peut l'utiliser un peu plus largement par rapport à ce qu'ils montrent. Mais je pense qu'il y aura plein d'usages créatifs. Ils seront sympas. Exactement. Moi, je pense à mes mômes qui adorent faire des petites vidéos. Clairement, si je leur laisse un iPhone 13, ils l'utiliseront, ils s'amuseront, ils feront des choses souhaitées avec eux. Quelles sont les autres grosses différences avant d'évoquer l'autonomie parce que c'est quand même le gros morceau ? On parle du processeur, donc nouvelle génération de processeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre les deux modèles entre les pro et les non-pro en termes de cœur alloué à la partie graphique. On en a cinq d'un côté et quatre de l'autre. Cinq pour les pros, évidemment. On peut imaginer que c'est pour le mode cinématique, justement ? Alors, ça peut être pour le mode cinématique. Après, il est dispo sur tout, sur l'ensemble des téléphones. Je pense que ce sera plus pour le ProRes, qui n'est pas encore là et qui sera réservé au mode pro. Tu es en train de dire que le mode cinématique, c'est sur tous les téléphones. C'est sur le 13 et le 13. Ah oui, oui. De même que style photographique. Et que les styles photographiques aussi dont on pourra peut-être parler, mais c'est dispo. Ça va être un peu short. Je pense que, donc voilà, plus de puissance, effectivement. Beaucoup plus de puissance. C'est un peu comme chaque année. Voilà, Apple positionne son processeur comme étant le plus puissant au monde. Alors après, oui, il le positionne comme étant le plus puissant au monde. Le problème, c'est qu'ils ne donnent jamais vraiment comment ils ont fait leur test et avec qui ils s'opposent. Effectivement, quand on le bench et qu'on regarde les différents modèles sous Android qui tournent avec un Snapdragon 888 qui est donc un petit peu la roche un peu de ce que propose Qualcomm. On voit de belles différences. Clairement, il y a une domination. Après, voilà, comme chaque année d'ailleurs. C'est sorti en 15-11. Donc, oui, on va attendre de voir ce que donne le prochain Snapdragon. L'autonomie, parce que l'heure tourne, c'est quand même un gros morceau et en fait, il y a deux choses intéressantes, je trouve, c'est l'autonomie et le stockage. Oui, le stockage, c'est important. Voilà, on commence par l'autonomie puis on terminera sur le stockage. Autonomie, je vais peut-être laisser Pierre parce qu'il a fait des tests. Moi, c'est un ressenti mais comme vous avez un labo, je pense que vous avez eu des bonnes surprises. Cette génération-là, c'est la génération qui explose tous les compteurs. Alors, c'est une génération qui progresse, alors, surtout sur le pro, sur le mini, bon, petit format, petite batterie, il y a des progrès en autonomie mais vraiment, on gagne une vingtaine de minutes, c'est rien de fou. Mais à partir du 13, effectivement, on commence à avoir des gains d'autonomie qui approchent les 1h32, et le Pro Max, alors je ne peux donner qu'une autonomie pour l'instant parce qu'on fait deux autonomies, il y a la polyvalente qui simule les usages au cours du quotidien et la vidéo et qui est toujours en train de tourner mais en polyvalente, c'est non seulement la meilleure autonomie qu'on ait jamais eu avec un iPhone, non seulement la meilleure autonomie qu'on ait jamais eu sur des smartphones haut de gamme mais c'est la meilleure autonomie tout court qu'on ait jamais enregistré au laboratoire. On est à 25h27 d'autonomie. Donc, il y a des règles Le second, pour qu'on comprenne l'écart, le second, qui tenait jusqu'à présent le record, c'est le Realme C3, je crois, de mémoire. Il est à 7 minutes derrière mais il avait une... Oui, une batterie énorme. La tête, c'est les épaules devant, un écran plus petit, une batterie 5000 mAh alors que là, on est plus autour de 4500 mAh. Ce n'était pas le même design. Et voilà, il était un peu plus pensé pour être massif. Donc, ça peut être un argument, le fait de se dire... La génération 13 est une très bonne... Je suis plutôt pro, la version pro des iPhones. j'ai un 11. Je me dis, tiens, voilà, je veux vraiment... Parce que je galère en autonomie. Là, j'aurai un vrai gain d'autonomie. On est d'accord. Pour moi, c'est même le seul argument, si on veut tout le temps être au top pour passer du 12, enfin, la génération 12, du 12 au 13. C'est la seule raison. Pour le reste, on peut attendre. Mais si on est vraiment... On veut toujours avoir la meilleure autonomie parce qu'on a des longues journées, ça peut être intéressant effectivement de passer à la génération 13. saluons aussi l'initiative concernant le stockage chez Apple. Cette année, plus de 64 gigas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Plus de 64 gigas. J'ai envie de dire, il était temps. Oui, il était temps. Mais bon, on ne va pas gâcher notre plaisir. Évidemment, c'est vrai, quand on a besoin de télécharger du Netflix ou du Spotify ou du Deezer, ça va vite. Ça va vite. Donc, ça commence à 128 au même prix. Donc, c'est une sorte de baisse de prix déguisée, tout simplement. Donc, c'est quand même appréciable. Et même, d'ailleurs, sur les autres capacités, je pense notamment au 256, où du coup, c'est moins cher aussi qu'avant. vraiment, baisse de prix. Déjà, x2 pour le stockage à prix égal pour les entrées de gamme. Enfin, les entrées de gamme, les premiers prix, on va dire. Et sur le reste, des prix moins chers, moins élevés à stockage égal. Le 256, c'était sur l'iPhone 13. Je crois qu'on est à 1029 euros. Et on était l'année dernière sur l'iPhone 12 256 à 1079. Donc, voilà, il y a un petit... Et puis après, il y a les... Encore plus, si on passe au... Voilà. Et puis après, pour les fous furieux... Il y a la production du 512 pour la première fois dans cette gamme-là aussi. Il y a le 512, justement, dans cette gamme-là. Et pour les fous furieux, le 1TB, les fous furieux. Ceux qui vont faire que de la vidéo en ProRes toutes les journées, le 1TB qui arrive à 1.800. Voilà. Mais bon, saluons cette bonne initiative de la part d'Apple. C'est une bonne chose. C'est plutôt intéressant. 128Go, ça commence à être accepté. Oui, autant le 64 pouvait poser problème, ne serait-ce que parfois quand on faisait des... Enfin, parfois, on était obligé de faire un backup, de faire des choses pour faire une mise à jour. Là, avec 128, on devrait être un peu... Si on accepte, on va dire, de ne pas avoir tous ces films tout le temps avec soi et d'utiliser un peu de cloud pour la photo... D'avoir un peu d'oxygène, on va dire. Voilà. Alors, c'était juste un petit apéritif, finalement, de tout ce qu'on pouvait dire concernant ces iPhones. Je vous invite à aller sur zeronet.com avec les tests de Pierre. J'imagine, Raphaël, deux angles complémentaires. Le 13 qui est sorti sur BFM et puis le 13 Pro qui va arriver. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces nouveaux modèles aussi sur Twitter ou sur la page Facebook. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Très bonne semaine, bon week-end. On sera là, évidemment, la semaine prochaine. Salut à tous. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Zéro 1 TV.